Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyanse Reborn, nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire, ceci est un nouveau démoignage puissant. Et ce que nous allons entendre ici, va vraiment beaucoup vous étonner, mes frères et sœurs, c'est hors du commun, nous allons découvrir les promesses du diable au sataniste. Qu'est-ce que le diable leur dit, pourquoi ils sont derrière lui, à quoi ils s'attendent, vous serez surpris par ce que nous allons entendre ici. Et nous allons aussi découvrir des informations sur là où on nous parle tout le temps, on nous parle tout le temps de l'enfer. On nous dit qu'il y a des gens en enfer. Est-ce vraiment l'enfer? Qu'est-ce que c'est? Mais apparemment ici, nous allons entendre, cette personne qu'on a rendu ce témoignage dire, qu'elle pouvait voir des gens qui se trouvaient dans de grosses mammites, des énormes mammites, et ces gens là étaient en train d'être, genre on va dire bouillir ou bien un truc de ce genre. Vraiment c'est un truc hors du commun. Si vous n'avez pas entendu ça, vous penserez que c'est de la blague mes frères et soeurs. Moi-même que j'ai entendu ça, du début jusqu'à la fin, j'ai dit waouh. Ça veut dire que si vous écoutez cette vidéo, si vous écoutez ça, du début jusqu'à la fin, vous allez entendre des trucs vraiment pas possibles. Waouh. Mais avant, prions, priez et dites à Dieu de vous aider à bien comprendre ce message et que ce message puisse vous sauver la vie. Parce que « Nyans ruban » signifie que je suis venu pour vous sauver la vie, comme le Seigneur de Christ et Dieu lui-même m'ont sauvé la vie. Les frères et soeurs, l'enfer, toutes ces choses, la méchanceté, les démons sur la terre, qu'est-ce que tous ces gens là font et pourquoi ? Vous serez vraiment surpris par ce que vous l'entendez. C'est parti. La dernière fois je vous ai parlé comment je suis allé dans le cimetière de sapins, et comment je fais des incantations en m'allongeant dans le cercueil d'un homme qui fut le premier à être enterré dans ce cimetière. Comme résultat mon esprit était sorti de mon corps et avait atterri dans un monde mystérieux, le monde de Pandémonium, le royaume infernal de Lucifer, une civilisation dorée, éclatant et massive. J'ai vu des infrastructures routières et des maisons construites en or, en argent et en diamant. J'ai vu des automobiles qui sont présentement sur la terre et des véhicules qui seront en circulation dans les années à venir. Je vous ai parlé des milieux des anges éclatants et flamboyants au service de Lucifer que j'ai vus dans le monde de Pandémonium. Nous avons parlé de ma première mission contre les églises de Jésus-Christ qui feront une réussite, et la récompense que Lucifer me donna pour la réussite de ma mission contre les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en guerre 24 heures sur 24 donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté, après la réussite de ma mission contre les chrétiens. Le diable me dit, « Gustave, vous êtes mon héros, nous sommes en train de gagner beaucoup des âmes dans le monde, seulement une minorité de l'humanité qui échappe à notre contrôle, nous devons donc mettre la pression sur ces chrétiens minorités et les écraser, pour que leur maître vienne le prendre, afin que cette planète reste entre nos mains, car lorsque leur maître viendra les enlever, cette planète deviendra la nôtre, car après l'enlevement, je vais exercer un contrôle absolu sur le monde, alors nous allons rassembler et réunir les pierres précieuses du monde sous-marin et du monde souterrain, nous allons rassembler l'or, l'argent et le diamant et nous allons bâtir une nouvelle civilisation, un nouveau royaume à la surface de la terre, ça sera comme le paradis terrestre, et nous allons régner comme de Dieu sur la population mondiale, le diable et le père de mensonges, il me promet une nouvelle civilisation après l'enlevement de chrétiens alors que la Bible dit, puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lui a pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, bien aimé la promesse de Satan de bâtir une nouvelle civilisation à la surface de la terre et bien sur son aspiration, mais le diable et ses démons n'échapperont pas au jugement de Dieu révélé dans la parole de Dieu. Après avoir réussi dans ma première mission contre ces chrétiens, Lucifer me dit, je vous ai promis que j'ai des cadeaux à vous donner, puis il a appelé un ange déchu appelé Bélial, il lui ordonna de me présenter mes cadeaux, cet ange me prie et nous sommes allés voir ce que m'avait offert Lucifer. Plus tard nous sommes entrés dans un palais massif, tout dans ce palais était en or et en diamant, l'ange déchu Bélial me dit, tout ceci est à vous, j'étais ébloui par le luxure des ustensiles et des meubles qu'il y avait dans ce palais, parce que tout était en or, en diamant et en cristal. Après avoir fait le tour de ce palais en or avec Bélial, nous sommes retournés voir Lucifer, et je lui ai demandé, est-ce que ce maison construit en pierre precieux est vraiment le mien ? Il me dit, bien sûr, je lui dis vous êtes vraiment le vrai Dieu, alors Lucifer me dit, je vous donne un deuxième cadeau, et il appela une très belle femme qui avait la peau claire, elle était extrêmement belle, en fait, elle était une sirène appelée Gernis, Lucifer me dit, voici ta femme, c'est elle qui prendra soin de toi, elle va cuisiner pour toi, de ce fait vous n'allez plus manger, boire où vous l'avez sur la terre mais ici, vous ferez tout ici, c'est votre femme qui fera tous pour vous, elle vous fera plaisir, puis le diable me dit, je vous donne sept jours de repos, et j'aimerais que tu puisses prendre ta femme, aller à la maison vous reposer, détendez-vous, puis vous allez revenir me voir après sept jours, les sept jours que j'ai passés dans ce palais avec ma femme la sirène était géniale, je me suis sentie au-dessus du monde, j'avais tout ce que je voulais, après sept jours de jouissance dans ce monde mystérieux, je suis retourné voir Lucifer pour mon intronisation, lorsque je suis revenu voir Lucifer, il me dit, d'abord, je dois vous donner le pouvoir comme je l'avais promis, je veux vous donner la vision spirituelle, la première vision que le diable me donna me permit de voir le royaume invisible, la deuxième me permit de voir et d'entendre ce qui se passe dans un périmètre de 100 à 600 km, le troisième vision était pour voir ce qui se passait dans d'autres continents, je pouvais voir ce qui se passait en Allemagne, au Japon et en Amérique pendant que j'étais ici en Afrique, le huitième vision me permettait de voir et d'entendre ce qui se passait dans le royaume de pandémonium de Lucifer, je pouvais être sur la terre, mais je pouvais voir et entendre ce qui se passait dans le royaume de Lucifer, puis il me donna un livre de prière magique et dit, tout ce que vous voulez, priez avec le livre et ça va apparaître, il m'a donné une croix rouge, un catalogue d'invocation, une pommade pour l'invocation, une pierre de destruction, une bouteille de domination et un tapis rouge d'invocation, puis il me dit, lorsque vous retournez sur terre, vous allez installer un portail interdimensionnel dans votre chambre, qui vous permettra de voyager de la terre vers mon royaume, vous n'aurez pas besoin d'aller au portail habituel comme le cimetière, les toilettes ou la rivière pour venir à mon royaume, puis il me dit, vous êtes nommé au poste d'inspecteur général, le diable a ensuite convoqué et rassemblé les démons de haut rang et les satanistes du monde dans une conférence, nous étions tous reni dans cet amphithéâtre, alors le diable me pressenta à l'assistance, il leur dit, voici mon nouveau serviteur et disciple, il va combattre notre ennemi sur terre, j'ai vu ces démons et satanistes applaudirent, et ils m'ont accueilli avec enthousiasme, après mon intronisation c'était comme une fête, une célébration, ces êtres interdimensionnels mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang humain, les êtres humains sont leur nourriture, quand je suis revenu sur la terre, je suis allé dans ma chambre et j'ai installé mon lieu d'invocation et mon portail interdimensionnel, après mon intronisation Lucifer apporta son livre d'alliance et j'ai dû signer avec mon sang dans ce livre, après avoir signé dans ce livre, l'alliance et le pacte de sang étaient scellés, il a ensuite rassemblé 250 000 démons qui devaient m'assister et de soutenir dans la guerre que je devais mener contre les églises de Jésus-Christ, le diable me donna son assistant et son secrétaire, puis il me dit que le dragon rouge dans le sixième ciel avait demandé de me voir, ce dragon fait partie de la trinité satanique, une imitation de la divinité, le dragon au sixième ciel est un reptile flamboyant qui a cette tête, maintenant pour aller au sixième ciel, j'ai été assigné à un démon féminin pour me conduire là-bas, la Bible dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête et dix cornes, et sur ses têtes cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté, le diable me dit, je dois maintenant vous envoyer au sixième ciel pour rencontrer le dragon qui gouverne dans l'espace, car il vous a demandé, je fus conduit au sixième ciel par un démon féminin, quand nous sommes arrivés au sixième ciel, c'était incroyable, ce dragon était énorme, au-delà de l'imagination, il était grand et il avait cette tête, comme j'étais devant lui, il baissa une de ses têtes et commença à parler avec une voix comme le tonnerre, vous pourriez effondrer juste par le son de sa voix, il me dit, je suis conscient du travail que vous faites pour notre royaume, nous vous accordons une deuxième mission, je ne veux plus entendre parler des disciples de notre ennemi, vous devez détruire complètement leurs activités, si vous réussissez, votre puissance va s'étendre sur la terre, après avoir dit cela il cracha le feu de sa bouche sur moi, quand ce feu m'a atteint je n'étais pas brûlée, mais cela a changé et affecta par ma composition biologique, mes yeux sont devenus comme celles du tigre, je suis devenu ardent, je pouvais sécher un arbre juste par un regard, et je ne devais pas lui fixer car ça prenait feu, je pouvais aussi tuer un humain juste par un regard, donc je vittais de regarder les gens de peur de le tuer, car ils perdaient les sangs dans leur corps qui était séché par mon regard, donc je marchais la tête bas, après avoir fini avec le dragon flamboyant dans le sixième ciel, je devais retourner à nouveau au trône de Lucifer, mais je suis retourné sur la terre, là-bas je fus testé par le chef de féticheur il ne connaissait pas mon niveau, au fait je lui avais tué juste après avoir fixé mes yeux sur lui, mon voyage vers le sejour de mort, après quelque temps j'ai voyage de nouveau dans le monde de pandemonium pour voir Lucifer, et il me dit, je vais faire de vous l'inspecteur suprême des mondes et des dimensions que nous gouvernons, tout d'abord, vous devez visiter le monde de la misère et des malheurs afin que vous puissiez savoir où mettre des âmes que vous allez récolter sur terre, puis il nous a donné un document et nous dit, vous montrerez ce document au démon et au diable que vous allez rencontrer aux portes de ce jour de mort, sinon vous ne serez pas autorisés d'y entrer, j'étais avec mon secrétaire le démon, nous avons donc fait des incantations et nous avons ensuite voyagé au travers les mondes invisibles et nous sommes finalement arrivés aux portes de ce jour de mort, nous avons atteint le monde de la misère et des malheurs, j'ai vu une porte massive, il était écrit, bienvenue au lieu des pleurs et des misères, mon secrétaire le démon me dit, nous allons explorer des zones de l'enfer, mais toutes les personnes que vous verrez ici sont bloquées pour toujours, elles ne seront jamais libres, elles reçoivent leur châtiment selon leur vie sur terre, les gens que vous verrez ici sont déjà morts, même ceux qui sont morts au commencement de la terre, nous détenons leur âme ici, ils ne sortiront jamais de ce lieu, le démon me dit, si vous connaissez quelqu'un ou des personnes mortes, vous n'avez qu'à me demander je veux vous le montrer, après cela nous nous sommes approchés de la porte du ce jour de mort et nous avons donné la lettre que Lucifer nous avait donnée à ces démons qui gardaient la porte, après avoir lu la lettre de Lucifer, ils nous ont demandé de faire un peu de la prière d'incantation, ensuite ils ont ouvert la porte, et nous sommes entrés, j'ai regardé vers la gauche et j'ai vu cinq portes et à droite il y avait aussi cinq portes, mais en face de nous il y avait une porte sur laquelle était écrite, la vallée de la mort, nous avons commencé la visite de l'enfer par le tribunal, en visitant les juges de l'enfer, nous avons vu des démons qui jugeaient des personnes qui étaient récemment mortes, j'ai vu Lucifer et si encore, il jugeait les morts avec un ancien livre noir massif, Lucifer et d'autres démons jugeaient des milliers et des milliers de personnes selon leurs actes, après avoir jugé une personne, ils projetaient le film sur la vie de la personne, car tout ce que les hommes font sur la terre est filmé et enregistré, après avoir projeté le film de la vie de la personne, j'ai voyé ces démons ligoter la personne avec des chaînes et ils mettaient un cadenas autour de la bouche pour lui empêcher de crier à Jésus-Christ, et ils le jetaient dans le feu, j'ai demandé au démon, ces gens qui sont dans le feu ne vont-ils pas mourir ? Il me répondit, l'âme ne meurt jamais, c'est la chair et le sang qui meurt, toutes ces personnes qui sont dans le feu attendent le jugement dernier jusqu'à ce que le grand maître revienne, j'ai encore demandé au démon, est-ce que vous les sortez souvent du feu ? Il me répondit, négatif, une fois qu'une personne est jetée dans le feu de l'enfer, il restera là jusqu'au jour du jugement dernier, le feu que j'ai vu me rappela l'industrie de l'acier fondu, mais c'était bien pire que cela, alors le démon a ouvert la première porte de l'enfer, et me montra la première partie de l'enfer, il me dit, cet endroit est pour les personnes que vous avez vues sur la terre avec la marque Jésus-Christ sur leur front, mais leur feu était éteint parce qu'ils marchaient selon leur chair, ils sont devenus charnels dans leur voix, ils étaient chrétiens mais ils vivaient selon la chair, et quand ils sont morts, ils sont venus ici, bien aimés, la Bible dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, puis nous sommes allés à la seconde porte, les démons gardant la seconde porte l'ont ouvert, ils nous ont dit, cette zone est pour les cinq ministères de notre ennemi le grand maître, les démons ne prononcent pas le nom de Jésus-Christ, ils dirent, ces cinq ministères de notre ennemi, parfois nous travaillons pour les attirer et le produire afin qu'ils utilisent notre pouvoir et attirent la foule, mais quand ils meurent, ils viennent ici, mon secrétaire le démon me rappela un incident survenu dans ma ville natale, un ministre faisait une service de délivrance sur une sœur, mais le démon qui a quitté la sœur est entré dans ce ministre, plus tard, il est mort et il est venu ici, et le démon me dit qu'il était ici, bien âme j'aimerais attirer l'attention des pasteurs, lorsque vous faites la délivrance vous devez prendre des mesures parce que les démons sont dangereux et pleins de colère, ils reviendront pour attaquer vos enfants ou les membres de votre famille, surtout ceux qui ne sont pas convertis, quand les démons ont ouvert la deuxième porte de l'enfer, j'ai regardé et j'ai vu un océan de feu, il y avait comme une tornade et un tourbillon qui faisaient des bruits terrifiants comme des explosions au milieu de l'océan, ce feu était bien pire que n'importe quel volcan, le feu bouillait et s'explosait, mais il y avait une foule de gens à l'intérieur de cet océan de feu, quand les gens essayaient de sortir du feu, les démons les repoussaient dans cet océan de feu, j'ai eu peur malgré le fait que j'étais déjà devenu comme un démon, plus tard, j'ai vu ce pasteur qui était mort sortir du feu, il était enchaîné, il y avait un cadenas dans sa bouche et il faisait le mouvement comme quelqu'un qui se noyait, mon secrétaire le démon me dit qu'il tentait de nous parler, mais il ne pouvait pas, le démon me dit, ce pasteur tente de vous dire de dire à ceux qui sont restés sur la terre de ne pas venir ici dans ce feu, alors le démon me dit de l'ignorer, bien aimé, je veux avertir tout le monde et surtout les pasteurs que le monde dans lequel nous vivons n'est pas ce que nos yeux voient, si Dieu peut ouvrir vos yeux vous verrez combien est mauvais ce monde, nous vivons côte à côte avec des entités démoniaques et maléfiques bien que nous ne les voyons pas, le monde ne peut jamais imaginer ceux qui cachaient derrière la voile de la vision optique, les pasteurs doivent savoir qu'ils sont recherchés par Lucifer, il essaie de mille et une façons de les avoir ou les attirer vers lui, soyez vigilants et évitez le péché, évitez la paresse et la négligence dans la prière et la méditation de la parole, Lucifer a une catégorie de démons appelés démons sacrés qui travaillent à l'intérieur des églises, ils amènent les gens à guérir et à faire des miracles, ils donnent aux gens des capacités, si vous êtes un ministre, vous ne craignez pas Dieu, Lucifer enverra un démon sacré en vous, vous guérirez les gens en croyant que c'est l'Esprit Saint, ce n'est que lorsque vous mourrez que vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit était déjà parti depuis longtemps, alors lorsque les démons ont ouvert la troisième porte, j'ai vu comme un océan bouillant, on me dit que les gens qui sont à l'intérieur sont des hommes et des femmes qui ont avorté, ils avaient l'air jeunes, mais le démon a déclaré qu'il n'y avait pas de jeunes en enfer, la plupart des personnes âgées et jeunes ont l'âge de trente ans en enfer, les démons ont ouvert une autre porte, nous sommes entrés dans un endroit, il y avait beaucoup de démons, j'ai vu des casseroles énormes, mais il y avait des gens à l'intérieur de ces casseroles, ensuite j'ai vu des démons bouillir ces casseroles qui contaminaient les gens, je t'ai étonné de voir tous ces sons horribles dont je t'ai témoin, puis les démons ont ouvert une autre porte, il était écrit sur ce porte, en fer rouge, j'ai vu des gens qui étaient pendus, les autres essais étaient comme en train d'être grillés, comme on le fait avec les barbecues, comme on grillerait du poisson ou de la viande, un démon me dit, ces personnes seront toujours ici, même si vous revenez après cinq ans, vous les trouverez ici, leur destin est de pleurer et de grincer les dents, c'est le verdi de leur jugement, puis une autre porte fut ouverte par les démons, là j'ai vu des démons qui étaient longs d'à peu près vingt-cinq mètres, ils fouettaient les gens, et les corps de ces gens étaient pleins de blessures mais ils ne pouvaient pas mourir, puisqu'ils étaient déjà morts, tu ne peux pas te défendre face à ces démons gens, tu vas continuer à subir ces tortures jusqu'au jour du jugement du trône blanc, il faut donc éviter le péché car les conséquences sont incalculables, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel, puis une autre porte fut ouverte par les démons, il était écrit, la vallée de la mort, le démon me dit, cet endroit est pour les démons, les satanistes et les serviteurs de Lucifer qui échouent dans leur mission, chaque fois qu'un démon ou un sataniste a échoué dans sa mission, il est jeté ici, les démons me dit que les anges qui ont quitté le ciel, et sont descendus à voir des femmes, et ont produit des néphilimes et des gens sont liés et enchaînés ici dans ce vallée, puis le démon me dit, après que les anges aient été chassés du ciel, Lucifer n'a choisi que ce qu'il a trouvé utile, mais d'autres sont restés ici, avant de quitter les se jours de mort les démons m'ont montré les industries et usines de production alimentaire, car certains produits alimentaires que nous consommons sur la terre sont fabriqués par les démons, j'ai vu les industries de textiles fabriquant les habits destinés à la surface de la terre, après la visite au ce jour de mort, je suis retourné voir Lucifer comme il m'avait instruit, lorsque je lui ai rencontré il a précisé que je devais accomplir une mission qu'il avait pour moi dans la capitale, c'était en 1998 au mois de mars, je ne suis jamais allé là-bas physiquement, mais j'allais là-bas souvent par le voyage astral, en fait quand je commençais à travailler pour Lucifer je devais découvrir trois villes, je devais être actif dans la capitale de l'Angola, la capitale de la République du Congo Braza et la capitale de mon pays le Congo démocratique, pour cela le diable avait délégué 600 000 démons à ma disposition, ces dernières devaient m'assister dans mon affectation qui est la guerre invisible contre les églises de Jésus-Christ, pour l'Angola et le Congo Braza je travaillais aussi avec cinq démons puissants, qui sont le démons dioniso de l'ivronnerie et de l'alcoolisme, et aussi le démons de l'assasinat, je travaillais avec le démons tabac du cigarette, je travaillais avec le démons Abdallah du maraboutisme, et aussi le démons de la fornication et de l'immoralité sexuelle, parlons un peu de la femme et du mari de nuit, bien aimé, si vous rêvez souvent que vous avez de rapports sexuels, j'aimerais vous avertir de faire très attention, vous avez affaire à un démons dangereux, je travaillais avec ce démons, il est moche, quand vous le regardez, il a l'air d'être en train de pourrir, il est un monstre, mais quand il vient molester les gens, il peut même prendre la ressemblance de votre fiancée, si vous pensez constamment à une femme ou un homme ce démons peut venir vous molester sous la ressemblance de de cette femme ou homme dont vous pensez, ce démons est responsable des fausses couches et avortements, et il détruit le finance dans le foyer, si vous êtes contrôlé par cet esprit même si vous êtes marié, ce démons va travailler pour détruire ce mariage car il est jaloux, il y a un démons dans le monde de Satan qui est appelé le démons errant, il circule sur la terre juste pour capter ou capturer les paroles négatives qui sortent de la bouche des humains, il capture de malédictions, des paroles irréfléchies que les hommes profèrent, et il fait en sorte ces paroles s'accomplissent dans la vie de ceux qui l'ont proféré, bien aimé la Bible dit dans le livre de Proverbes, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits, j'ai travaillé avec le démons de la necromancie qui entre dans la vie qui se aime s'adresser aux morts, j'ai travaillé avec le démons mémons de l'amour de l'argent et de l'avidité, j'ai travaillé avec le démons du suicide, le démons de la gloutonnerie et du luxure, j'ai travaillé aussi avec les démons de la maladie qui cause des infirmités dans le corps humain, plusieurs maladies sont des démons, j'ai travaillé avec le démons de l'aglement, de la sourdité, de la paralysie, de la tension, pour guérir beaucoup de malades Jésus devait chasser les démons qui causaient ces maladies, la Bible dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et quand le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël, j'ai travaillé également avec un sirène qui contrôle la jeunesse appelée, Tsebé, elle est responsable de l'immoralité sexuelle et la masturbation parmi les jeunes, elle travaille avec la sirène Jacqueline et la sirène Marie Marguela, qui est la sirène de l'espace adorée dans l'église catholique comme la mœur de Jésus, ces sirènes sont des anges déchus très puissants qui m'assistaient dans mes affectations, la sirène Hébé est souvent attirée par la manque d'hygiène, il faut donc être propre car la manque d'hygiène est une porte d'entrée pour ce démons, si tu as l'habitude de te masturber sache que tes spermes sont collectées dans le monde invisible, dans l'agrecantique la sirène Hébé était adorée comme la fille de Zeussera, je travaillais aussi avec le démons Sankai et le démons Toumbouk Tou, Sankai et le démons de la musique, quand un démons veut entrer dans votre corps, il va collaborer avec Sankai le démons de la musique profane pour entrer en toi, car les musiciens profanes citent les noms de démons dans leurs chansons, et ils chantent des incantations et dès la prière mystique, en le repétant les gens deviennent possédés par des démons, en chantant les chansons de la musique profane vous êtes en train de maudire votre vie et d'inviter les démons dans votre vie, aujourd'hui même le musicien chrétien signe des pactes et des contractes avec le monde du diable pour la gloire, je les voyais dans le monde infernal, le pandémonium, je me souviens de musicien chrétien que j'avais rencontré dans le monde de pandémonium, il avait sacrifié son propre fils pour son nouvel album, toute la partie instrumentale de cet album était jouée par le démons, et les chrétiens qui écoutaient sa musique étaient envoûtés, le problème aujourd'hui est que les musiciens chrétiens sont en train de recourir à l'occultisme pour la gloire et la notoriété, par conséquent les chrétiens sont appelés à discerner et à identifier ceux qui chantent avec le Saint-Esprit et ceux qui chantent avec les démons, les gens qui écoutent la musique profane sont souvent influencés par le démons d'Ionysos, qui est le démons de l'ivronnerie et de l'alcoolisme, dans le passé ce démons était adoré comme le dieu de la vendange, de la vinification et du vin, le dieu de la folie rituel, de la fertilité, du théâtre et de l'extase religieuse dans la religion et le mythe grec ancien, je me souviens de nos rassemblements dans le monde pandémonium, où il était question de fabriquer les contrabandes du Coca-Cola et Fanta à partir du sang de Purio mensuel de femmes et du pipi, le monde est gouverné par le malin qui ne tolère pas la présence humain dans cette planète, je travaillais aussi avec le domon tabac qui influence les humains à fumer, un jour je fus rappelé par Lucifer qui m'y instruisit de rependre le sida parmi les jeunes qui sont dans l'immoralité sexuelle, je lui ai répondu que j'ai déjà envoyé la sirène des eaux, l'Ansebé, pour les pousser à la fornication, ça ne vaut pas la peine de le tuer, Lucifer me dit, rappelle-toi le premier jour où tu as signé de faire ce que je te demande, bien aimé, le monde matériel est un piège pour l'humanité, car tout ce que nous voyons, les maisons, les voitures, les habits, l'argent, la luxure, les nouvelles technologies sont là pour attirer l'homme en enfer, même les hommes de Dieu et les enfants de Dieu sont attirés par ces choses, n'aimait point le monde, ni les choses qui sont au monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, je travaillais aussi avec le domon de la négligence, la négligence est un domon puissance dans le monde du diable, ce domon travaille en collaboration avec le domon de la paresse ou l'oisiveté pour neutraliser la vie spirituelle du chrétien, quand tu veux lire la Bible et prier mais tu ne parviens pas le faire, ceci est une évidence que le domon de la négligence et de la paresse sont debout contre votre vie spirituelle, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, la Bible dit prier sans cesse, la prière et la méditation de la parole sont les deux grands piliers et colonnes de la vie chrétienne que le monde de Satan combat farouchement, et ce deux de monde la paresse et négligence entrent dans la vie des enfants de Dieu par la moyen de la télévision, bien sûr que nous pouvons regarder les informations et beaucoup d'autres et programmes à la télévision, mais elle est aussi une porte d'entrée de domon dans la vie de chrétien, le diable est au contrôle des images de la télévision, alors en ce qui concerne mon affectation dans la capitale, Lucifer a déclaré qu'il y avait quarante-cinq mille démons puissants à ma disposition qui m'attendaient sur terrain, je devais donc me rendre dans la capitale avec deux cent cinquante mille démons qui devaient s'unir à quarante-cinq mille qui m'attendaient, ils devaient s'unir et travailler avec moi pour cette affectation, quand j'ai atterri dans la capitale, j'ai décidé de prendre contact avec des sorcières de la capitale et des pasteurs sataniques, j'ai rencontré des émissaires et représentants de Lucifer dans la capitale, et je leur ai fait savoir ma mission, j'avais reçu des démons sacrés pour la guérison et la bénédiction, j'ai également pris contact avec différents démons stationnés à Kineshaza comme le démon Zénon, le démon de Gobila du fleuve Congo et le démon de Jirima, et aussi le démon religieux Bombard de Bombard qui gère les cinq ministères de Satan, le diable à cinq ministères qui sont le prêtre, l'abbé, le monseigneur, le cardinal et la papauté, la plupart des pasteurs au début ont de bonnes intentions, ils veulent servir Dieu et gagner des âmes afin que leur ministère se développe, mais le problème commence quand Dieu les bénit, ils deviennent matérialistes. Ils sont tentés par l'orgueil et la fornication, beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'occultisme, et ils utilisent la magie indienne, ils utilisent de l'huile de la mort pour roindre les gens, ils utilisent l'eau du cimetière, ils utilisent de mouchoirs blancs, rouges et noirs pour faire tomber les gens, parfois ils vous diront qu'ils sont en retraite et jeunes de vingt jours, mais en réalité ils ont voyagé en Inde dans le royaume de Satan, pour rendre compte aux démons concernant les nombres des âmes gagnées pour Satan, plus ils gagnent et sacrifient les âmes au diable plus de puissance et pouvoir satanique ils reçoivent, ces pasteurs traînent de grandes foules avec eux, ils reçoivent de l'argent maudit pour construire et bâtir de temples, le diable leur donne souvent des serpents qui vomissent de l'argent en échange des âmes qui viennent dans leur église, à chaque fois que les fidèles mettent de l'offrande, cet argent est transféré dans le monde satanique de pandémonium, comme résultat les étoiles et les richesses de ces fidèles sont volées, une grande partie des monnaies qui circulent dans le monde sont vomies par les serpents du monde satanique, même dans les grandes banques du monde il y a des serpents qui vomissent à l'argent, bien aimés, en ce temps de la fin, il faut avoir le discernement et il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit pour ne pas tomber victime, j'ai donc travaillé avec ces démons dans ma seconde mission, et aussi en collaboration avec le pasteur sataniste, mais pendant la troisième mission nous étions confrontés à une église, à chaque fois que j'envoyais des démons contre cette église, ils étaient bombardés par le feu de voran qui était dégagé par cette église, alors je me suis décidé d'aller voir personnellement ce qui se passait, cette église causait des dégâts et des destructions contre mes démons, ils ne pouvaient rien faire contre cette église, les démons ont essayé de nombreuses façons pour attaquer cette église, mais ils ne pouvaient même pas se rapprocher de cette église à cause des flammes de feu, quand Lucifer a appris sur notre incapacité à vaincre cette église, il s'était énervé et a commencé à me menacer, il m'a donné un avertissement et un ultimatum, il m'ordonna d'attaquer cette église ou subir des conséquences, j'ai donc décidé de visiter l'église en question et d'évaluer leur puissance, j'étais en route vers cette église avec de démons forts, nous nous dirigeons vers cette église, et nous étions sur le point de traverser le carrefour qui conduit à l'église quand soudainement nous avons vu un homme de lumière, il était ardent et il rayonnait de lumière et des flammes de feu l'entouraient, il avait une épée dans sa main, cet être de lumière se tenait au milieu de la route, il bloquait la voie et on ne pouvait pas passer, il nous barrait la route, j'ai demandé à mon secrétaire le démon qui était cet homme de lumière qui était sur notre chemin et nous bloquait la route, le démon s'exclama et me dit, celui notre arche-ennemi l'homme que nous combattons, il est leur grand maître, le chef des chrétiens, ce démon ne pouvait pas prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous barrait la route, j'ai donc demandé à mon secrétaire demoniaque, cet homme qui est le leader de chrétiens est-il en train de nous défier ? J'ai dit et bien nous verrons ce qui va se passer, j'ai donc pris le livre des incantations et des invocations, je me suis mis à faire des invocations, j'ai conjuré toutes sortes de démons puissants de l'enfer, mais en vain, il n'apparaissait pas, aucun démon de l'enfer ne répondait à mes invocations, alors nous avons décidé de changer la direction, nous avons pris une autre route pour éviter cet homme de lumière, mais une fois arrivé près de l'église en question, nous avons constaté que cette église était entourée d'un grand nombre des anges éclatant de lumière, ensuite, nous avons changé la direction pour la troisième, mais cette l'église était encerclée par les anges, nous sommes donc retournés au carrefour où se trouvait l'être de lumière, il était toujours là, enveloppé de flammes de feu extra-némanes, on gardait une bonne distance, mais il était toujours là, rayonnant de lumière intense et il était tardant, moi je ne savais pas que nous étions en danger, mais les démons avaient peur et étaient en train de paniquer, ils gardaient une bonne distance de cet homme de lumière car ils savaient à qui ils avaient affaire, donc nous étions là bloqué au milieu de la rue, et l'être de lumière, Jésus-Christ, se tenait devant nous au milieu de la route avec son épée, bien-aimé, un chrétien qui marche dans la sanctification est toujours enveloppé des flammes de feu de voran, exactement comme celle qui enveloppait le grand maître Jésus-Christ de Nazareth qui nous barrait la route, et un démons ne peut jamais s'approcher d'un chrétien qui marche dans la sanctification et qui est dédié et consacré à la vie de prière, la Bible dit qu'il fait des vents ses anges, et du feu brûlant ses serviteurs, normalement les démons gardent une distance de trente mètres face aux chrétiens à cause de flammes de feu brûlant et de voran qui les entourent, un démons ne peut s'approcher d'un chrétien seulement s'il est dans le corps de notre être humain, car un chrétien né de nouveau est enveloppé des flammes de feu qui brille, il a un ange gardien ayant un épais flamboyant, et les chrétiens ont le cachet du nom Jésus-Christ sur leur front qui degage la lumière, les chrétiens ont également une couronne de feu au-dessus de leur tête, bien-amés, nous étions là bloqués par Jésus-Christ lui-même, j'ai donc décidé appeler le maître Lucifer et je lui ai informé que le grand maître des chrétiens nous empêchait de passer, nous sommes bloqués, par contre quand Lucifer envoya dit démon guerrier puissant pour nous aider, mais quand ils ont atterri et ils ont vu Jésus-Christ, ils ne savaient pas quoi faire, ils sont retournés immédiatement dans le pandémonium pour faire rapport à Lucifer, mais Lucifer s'est mis en colère, il a donné l'ordre qu'on les jette dans la vallée de la mort, ensuite Lucifer a envoyé les renforts à quatre reprises mais ça ne marchait pas, car les démons puissants qu'il envoyait avaient peur de s'approcher de Jésus-Christ, j'ai donc appelé Lucifer à nouveau et j'ai lui ai dit puisque vous êtes plus puissant que le maître de chrétiens, vous devez venir vous-même prendre soin de lui car tous les renforts que vous envoyez ne marchent pas, alors Lucifer m'a répondu avec colère et a déclaré, vous allez faire face à cette situation par vous-même, si jusqu'au soir vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée contre cette église, je vais envoyer des démons puissants pour vous arrêter et vous jeter dans la vallée de la mort, lorsque j'ai entendu cet avertissement de Lucifer, j'ai eu peur, donc j'ai convoqué une convention qui fut assistée par plus de millions de démons dans la capitale, il y avait les démons forts, les démons légers et les démons puissants, j'ai fait savoir aux démons que j'avais un problème sérieux, j'avais besoin d'une solution parce que je venais de recevoir un ultimatum de la part du grand maître Lucifer, les démons ont répondu qu'ils sont au courant du problème auquel je t'ai confronté, nous devons trouver une solution. Ensuite, j'ai leur dit, vous devez trouver une stratégie pour confronter le grand maître de chrétien, et je me suis retiré dans mon bureau mystique, pendant que la conférence continue, j'étais toujours dans mon bureau mystique, les démons étaient dans la réunion en train de dresser une stratégie contre le maître de chrétien, quand tout à coup j'ai entendu un bruit de panique et de perturbation dans la réunion, je ne savais pas ce qui se passait, en fait ce qui s'est passé est que Jésus-Christ de Nazareth le maître de chrétien se manifestait et apparu dans notre sommet, au milieu de plus de millions de démons, c'était la confusion et la debandade, les démons ont été éparpillés et ils observaient maintenant à distance, puis j'ai entendu Jésus-Christ d'or en train d'appeler par mon nom, il m'appelait d'une voix pacifique en disant, Gustave a donné, sort, je veux vous sauver et vous utiliser, comme je savais que c'était Jésus, je suis sorti de mon bureau mystique, et j'ai vu Jésus-Christ debout à une distance de quelques maîtres, il y avait une colonne de feu qui me séparait de lui, les démons regardaient à distance, alors Jésus me dit, Gustave a donné, crois à moi tu t'ouilleras bien, viens, passe à mon côté, quand les démons ont attendu cela, ils se mirent à crier, d'autres m'imploraient et disaient, ne l'écoutez pas, tu mourras si tu fais ce qu'il te demande, n'allez pas vers lui, d'autres disaient-il est un menteur, ne fais pas ce qu'il vous demande, restez avec nous. Après un certain temps, Jésus m'appela encore, mais j'ai résisté, maintenant j'avais le choix de rester avec Lucifer, mais il y avait un ultimatum contre moi de la part de Lucifer, je savais aussi que je n'avais aucune chance contre l'église que je devais détruire, donc l'ultimatum de Lucifer qui ne pardonne pas était là, si je reste avec Lucifer c'est la mort car je ne pouvais pas détruire cette église, il était huit heures du matin quand Jésus m'appela pour la troisième fois et a dit, Gustave, c'est la dernière chance que je vous donne, je vais vous utiliser et je vais vous donner plus de pouvoir que vous avez, les démons protestaient et me criaient sur moi de ne pas aller à Jésus, finalement en un clin d'eau à eux et je me procipita avec rapidité vers Jésus, en ce moment même Jésus a dit, je suis Jésus Christ, quand il a dit suis Jésus Christ je fus projeté sur le sol parce qu'il a déclenché une puissance semblable à celle d'une bombe, et les démons qui nous regardaient étaient bombardés par le son du nom de Jésus Christ. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que mes huit visions et la capacité de voir le domaine invisible était parti, mes yeux ardents étaient partis parce que je pouvais tuer un humain ou un arbre juste par mon regard, j'ai senti l'air que je ne pouvais pas ressentir, je suis de nouveau devenu un être humain normal, je ne pouvais plus voir les démons, puis j'ai vu dans une vision Jésus Christ qui me montrait l'église où je devais aller. Waouh ! Mais waouh ! Est-ce que vous avez entendu tout ça mes frères et soeurs ? Est-ce que vous avez entendu tout ça ? Incroyable ! Mais regardez ces images les amis ! Il y a vraiment des choses bizarres qui ont eu lieu dans ce monde ! Mais ça n'a pas terminé ! Après cette vidéo, d'autres vidéos vont suivre ! Abonnez-vous sur Régnance Reborn, restez connecté et surtout dites-moi ce que vous en pensez ! Laissez aussi vous j'aime ! Unu soutenir ! Unu soutenir !